Courte vidéo sur un tools que Jonathan m'a présenté, d'ailleurs dédicace à toi Jonathan, merci pour cette découverte. Je n'ai jamais encore vu ça actuellement sur YouTube, c'est pas très commun, mais c'est un outil extrêmement puissant pour la recherche, pour le développement d'idées, disponible en anglais, donc je parle trop trop trop, on passe à l'introduction. Ok, donc on est sur l'explorer globe.engineer, donc on tape explorer globe.engineer, on arrive ici, je ne sais même pas si je pourrais le, alors peut-être qu'on va même, en fait c'est explorer.globe.engineer, ce sera plus simple de taper ça, on va le mettre dans l'URL directement et on arrive sur ce site là. Donc ce site là, il est extrêmement puissant, je ne sais même pas si on pourrait le catégoriser d'IA, mais de hiérarchisation de données, de data, oui, on peut le classifier. Donc là, Jonathan d'ailleurs, deuxième dédicace en moins de 1 minute 5, donc voilà, merci pour cette découverte. I want to discover, ici on arrive et on dit ce qu'on veut, par exemple j'ai envie de faire une recherche approfondie sur les biais cognitifs. Voilà, les biais cognitifs en marketing, neuromarketing, business en ligne, je tape biais cognitif, je fais entrer, vous voyez, de manière naturelle, et là, boum, d'ailleurs je vais me mettre en petit parce que c'est assez exceptionnel. Et là, vous avez une hiérarchisation de data qui se crée directement, biais cognitifs, les biais d'ancrage, biais de confirmation, biais Dunning-Kruger, biais heuristique, etc. Et on arrive avec une hiérarchisation avec plein de data, je peux descendre, vous voyez, ça va charger, pam, 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 biais d'allot, aversant la perte, biais récent, etc. Et en fait, à chaque fois, si je clique, par exemple, je sais pas, cette image, elle me plaît, voilà, je clique dessus, j'arrive sur une source, j'arrive sur une source, et c'est sur un site, directement, c'est un site anglais. Donc là, pour l'instant, j'ai tapé biais cognitifs, ça m'a trouvé des sources anglaises, parce que le site est uniquement en américain, en anglais. Donc là, l'avantage, c'est quoi ? C'est que si je fais une recherche sur un tools, à la place de dire à chat, j'ai pété, donne-moi sur des biais, à la place de demander à Mistral, à n'importe quel LLM, ou aller sur Perplexity, etc. Là, on arrive, ce que j'aime bien, c'est que ça représente avec une image. Donc si j'ai envie, par exemple, là, voilà, biais de halo, une image qui est super intéressante, boum, je vais faire une recherche un peu plus avancée sur le biais de halo, boum, j'arrive ici, je peux analyser, the universe, gardening, nanana, ok, je peux lire l'article, traduire, etc. Si je veux faire une recherche sur le football, bon, voilà, alors on va pas faire des recherches sur le football ici, ça nous mène à rien, concrètement, enfin, personnellement, ça n'apporte pas de valeur sur le marché, enfin, au moins, en tout cas, voilà, football, bon, là, comme c'est anglais, il m'a fait du football australien, je crois, du rugby, il m'a fait tout ça, donc, je vais peut-être pas marquer football, mauvaise idée, par contre, si je tape Sam Altman, allez, Sam Altman, par exemple, de OpenAI, regardez bien, on fait une recherche sur Sam Altman, et on va avoir une hiérarchisation, donc on sait les controverses, on voit son tweet, on voit des photos de lui, des informations, et si je clique, par exemple, sur GPT-4, boum, j'arrive sur un article, ce qui veut dire qu'en fait, là, en fait, quelqu'un de lambda, il va se dire, ouais, c'est cool, c'est un nouvel outil, etc., vous voyez, il y a même une photo de lui, à l'époque, on l'a retrouvée sur Twitter, donc c'est super intéressant, on retrouve même un tweet, on clique, on voit son, ah bah, c'est son image, d'accord, donc on voit toutes les informations, c'est cool, quelqu'un de lambda se dit, ouais, c'est bien, mais bon, ok, on peut le faire hyperplexité, on peut le faire partout, mais non, en fait, là, ça vous donne directement la hiérarchisation de comment Sam Altman est perçu sur le web, tout simplement, ce qui veut dire que, si demain, on veut faire une rédaction sur lui, un site sur lui, ou quelque chose, ou même si on veut créer du contenu pour optimiser cette hiérarchisation, parce que là, c'est comment Google a interprété Sam Altman, avec les controverses, les projets, Y Combinator, Startup School, etc., donc, moi, je me dis, maintenant, si je veux faire des articles de blog sur lui, voilà, je peux catégoriser, je peux faire des articles sur la controverse, sur Y Combinator pour matcher directement, parce qu'il y a deux choses, il y a comment Google voit Sam Altman et comment Google conçoit Sam Altman lorsqu'une requête est effectuée quand on cherche des informations sur lui, ça, c'est de l'or, ça, ça, c'est de l'or, parce qu'on sait exactement podcast, on peut faire des articles de blog, on peut faire de la création de contenu sur ce podcast, car c'est hiérarchisé comme ça, et si toi, tu crées de la création de contenu sur des niches peu exploitées, des personnes peu exploitées, comme par exemple Sam Altman, je ne pense pas qu'il y a grand monde qui ait fait des sites en France sur lui, exactement que sur lui, tu vas matcher avec ce que Google, attends, Google, lui, ce qu'il a compris de lui, c'est tout ça, donc maintenant, tu as deux solutions, soit tu vas enrichir la data, parce que Sam Altman, peut-être qu'il travaille dans l'entreprise ABC, elle n'y est pas ici, donc il va falloir que tu crées du contenu sur ABC pour pouvoir la matcher, ou soit tu vas t'inspirer sur ce qui est déjà ici pour aller apporter du contenu et matcher avec Google et mieux référencer tes contenus, que ce soit des vidéos YouTube, tu peux faire une vidéo sur Dali en ciblant le mot-clé Sam Altman, etc. En fait, tout est mot-clé, tout est keyword, toute création de contenu pour moi est mot-clé, c'est-à-dire que quand on crée quelque chose, il ne faut pas qu'on le crée dans le vent, pas dans le vide, il faut qu'on ait vraiment une analyse, qu'on sache qu'il y a tel mot-clé, on frappe tel mot-clé, tel mot-clé, donc je trouve ça super intéressant. Par exemple, je ne sais pas du tout, je vais taper « mes idées », on va voir si on trouve des informations sur moi, « mes idées », « catégories ». Petite pause, si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com, vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Alors, on ne trouve que des tableaux, des benches, on trouve du « open A1 », ah non, ce n'est pas « open A1 », ce n'est pas loin, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il y ait marqué « open A1 », mais non, on n'a pas d'open A1, on n'a pas d'informations sur moi, parce que je ne suis pas assez connu, il n'y a pas assez de requêtes effectuées sur mon nom. Par contre, si je tape, je ne sais pas, par exemple « Yomi Denzel », je sais, on va essayer un petit peu, là, on va essayer un petit peu des requêtes. Voilà, Yomi Denzel, lui, il a l'air d'avoir pas mal d'informations sur lui. Exactement. Donc, là, j'arrive sur un site avec une image avec plein de blacks, alors je ne sais pas pourquoi, « Yomi Denzel », si je fais un « ctrl F », « Yomi », « Yomi Den », non, il n'y a pas écrit « Yomi Denzel », c'est bizarre. Donc, il y a marqué « frère », peut-être que c'est ce frère à lui, je n'en sais rien, je pense qu'après aussi, il spécule l'outil, mais on a des informations sur lui, on a pas mal de data, initiative, on voit des choses, on voit le logo, son logo, on voit des vidéos YouTube, beaucoup de miniatures, Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cet outil comme ça ? Yomi Denzel, on est d'accord, sur YouTube, il cartonne, etc., sur son site Mindio, etc., ça cartonne assez bien. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, ce qui ressort assez bien, c'est beaucoup les miniatures et les photos. Google, ce qu'il aime bien, c'est le visage. Quand vous faites des business sans visage, dites-vous que vous vous mettez quand même une épine dans le pied. Tout simplement parce que Google, lui, ce qu'il aime, c'est le visage, et il apporte une autorité plus avancée sur quand un visage est présenté. Et là, on voit que ces miniatures ressortent. Pourquoi ? Là, peut-être là, son visage a été masqué un petit peu, mais on reconnaît sa forme de tête. Je ne sais pas si Google arrive à analyser ça. Là, on le voit avec Dali, normalement. On a son visage, visage. Tout ce qui ressort, c'est la plupart du temps au visage. Même là, hop, on arrive à voir qu'il est au milieu. Visage, visage, visage. Donc, le visage est extrêmement important. Yomi Denzel, ça marche bien. Donc, si je fais Oussama Amar, je crois qu'il y a deux M à chaque fois. Je crois qu'il y a un seul M. On va mettre deux M. Je crois que c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a, du coup, Entrepreneurial, Éducation, Initiative. Donc, les initiatives, OK, YouTube, des photos de lui. Visage, 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 visage. Intéressant. Donc, ça, c'est pour les personnalités, bien sûr. Par contre, si je tape OpenAI, OpenAI, est-ce qu'on va avoir des visages ? On va voir ça de suite. Donc, là, il y a la hiérarchisation sur la requête OpenAI, c'est moins visage. C'est plus data, c'est plus images, c'est plus représentation hiérarchique, structuration, tout ce qui va être LLM, tout ce qui va être texte. Là, on a aussi l'éthique. On a du texte. On a quelques visages. Est-ce qu'on a Sam Altman ou Greg Brockman ou Mira Murati qui vont apparaître ? Je ne suis pas sûr. Il n'a pas hiérarchisé ça. Mais voilà, en gros, cet outil est super intéressant. Vous voyez là, boum, je vois cette image. Je me dis, tiens, elle est intéressante. Ça me donne sa matrique, boum, je clique dessus. J'arrive sur la Community OpenAI et on voit qu'il y a une discussion de développeurs sur la structuration de Roll System en 3.5 turbo. Donc, voilà. En gros, toutes ces informations-là, je trouve cet outil vraiment exceptionnel. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sortir du lot ? On pourrait taper du pain, bread. Je ne sais pas, demain, tu lances un site de boulangerie, tu veux créer du contenu sur du pain. Voilà, tu peux taper bread et voir comment il est hiérarchisé. Ça te permet de... Enfin, c'est extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que, quand on va dans la technique bien avancée, je vais le laisser parce qu'on a beaucoup à dire sur le pain. Je ne sais pas si tu vois la hiérarchisation à gauche, c'est exceptionnel. Voilà. Moi, je suis débutant. Ok, je trouve ça cool. Je vais analyser. D'accord, pas plus. Par contre, moi, je suis un expert. J'ai envie de créer un site complet sur le pain. Vraiment, le site max. À gauche, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Tu fais ça. Boum. Tu récupères toute la hiérarchisation. Toute cette hiérarchisation. Voilà. Baguette, description, origine, France, San Francisco. Là, tu as de la data extrêmement puissante. Il faut le savoir. On peut descendre pour voir les images. Mais la hiérarchisation de tous ces éléments-là peuvent te permettre de créer un cocon sémantique pour ton site. du contenu de manière illimitée avec un générateur, donc un bot que tu peux créer sur Make, sur n'importe quel tools, avec du coup une prompt engineering de qualité maximale, ce qui va te permettre de créer du contenu par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas quoi. Concrètement, demain, je ne sais pas. Tu vois, comment on pourrait mettre... Tu peux faire un site sur... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Hôtellerie de luxe. Hôtellerie de luxe. Boum. Tu veux faire ton site d'hôtellerie de luxe. Tu vas regarder comment la hiérarchie est structurée. Et là, on peut le voir. Luxury Hotel Brands. Ok. Luxury Hotel Experience. Donc ça, c'est bien. Tu t'appelles en français et tu le trouves quand même. Donc là, il y a un peu moins de data. Relais et châteaux. Amant ressort. Yoga Retreat. Wellness Retreat. Ok. 5 étoiles. Etc. Etc. Tu as toute la data à droite, mais tu as la structuration, la hiérarchisation sémantique en quelque sorte, qui est présente à gauche. L'outil est simple. Franchement, c'est ce qu'on aime le plus. Concrètement, c'est un truc simple qui sert à une chose. C'est parfait. Ça hiérarchise tout parfaitement. C'est vraiment parfait. Et puis, si je clique par exemple sur Villa privée, Piscine Infinity Pools. Donc voilà, j'arrive ici. Donc Infinity Pools, où est-ce qu'il est en train de charger ? Donc on va peut-être tous les faire charger. Alors, pourquoi je ne l'ai pas vu ? Voilà. Infinity Pools. Je ne sais pas, il n'a pas arrivé. Bref. Donc peut-être qu'il y a un bug sur le site. Mais bref, en tout cas. Voilà. Hiking Trades. On peut aller cliquer ici, voir qu'est-ce qui ressort en termes de data pour se ressourcer avant de créer un site, avant de créer du contenu. Ou tout simplement pour faire du scrapping ou d'autres choses plus, on va dire, sensibles. Mais ça, on ne va pas en parler trop longtemps. Voilà. Je ne voulais pas faire plus que 10 minutes. Cet outil est assez intéressant. Franchement, j'espère que vous l'avez découvert. Je peux encore remercier à Jonathan. Dites merci à Jonathan en commentaire. Je pense que ça va lui faire plaisir. Mais cet outil est extrêmement, extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi hiérarchiser efficacement et d'enrichir encore les LLM pour pouvoir créer des structurations plus efficaces. On se dit à très vite. C'était Mayday. Ciao.